Mercredi après-midi, on est chez nous, on a décidé de se faire une séance de recherche documentaire. Pour se motiver. Échanger. Parce que les études, c'est aussi ça. Cette communauté d'esprits vivants. Travaillons à l'avenir de l'humanité. Alors, on y va ! Ouais ! Anna et Fred sont chez eux pour une séance de recherche documentaire. Tu veux du thé ? Non. Fred a trouvé deux références, dont une qui date de la fin du 19e siècle et l'autre dont il ne comprend même pas le titre. Anna, elle, a trouvé pas moins de 12 732 références. 12 732. Oh, moi, je laisse tomber. Franchement, ces moteurs de recherche, c'est de la double, quoi. Franchement, c'est pourri, quoi. Je commence vraiment à avoir les boules. Le langage de boules ? Le boulierin ? Ça vous dit rien ? Je vais vous expliquer. Ah oui, et Anna, je prendrai volontiers un thé. Et du sucre. Comme Fred et Anna, lors de vos recherches documentaires, il vous arrivera parfois de constater que vous avez obtenu soit trop de résultats, soit pas assez, et de ne pas comprendre pourquoi. Quelle technique faut-il utiliser dans ce cas ? Pour répondre à ces deux cas de figure, la solution consistera à passer par une étape d'analyse et adopter la bonne stratégie. Comme le suggère notre bibliothécaire, il sera alors nécessaire d'utiliser des opérateurs booléens pour améliorer vos résultats. Prenons le premier cas de figure. Le plus répandu, vous avez obtenu beaucoup trop de résultats, lesquels seront donc impossibles à exploiter. Il faut donc adopter d'autres stratégies d'interrogation pour ne pas vous noyer dans ce véritable océan de référence. Prenons un exemple. Comme Anna, vous voulez trouver des documents concernant le diabète de type 2. Vous avez tapé l'expression telle quelle et vous avez obtenu beaucoup trop de résultats. Pour réduire le nombre de résultats, vous devez donc construire votre équation de recherche en utilisant les opérateurs booléens suivants. And, les guillemets, notes, les parenthèses, filtres ou facettes. Deuxième cas de figure. Comme ce fut le cas pour Fred, il peut vous arriver d'obtenir très peu de résultats. Dans cette situation, on appelle le manque de résultats pertinents du silence. Si ce cas se présente, cela ne veut pas dire qu'aucun document correspondant à votre recherche n'existe, mais plutôt que votre requête est mal formulée ou que vos mots-clés sont trop précis. Il vous faudra donc modifier votre équation de recherche pour obtenir un nombre probant de résultats. Pensez d'abord à traduire vos mots-clés en anglais. Ensuite, les techniques d'interrogation vous permettront d'augmenter le nombre de résultats. Reprenons l'exemple de Fred qui recherchait des documents sur l'illettrisme chez les enfants. N'oubliez pas non plus de vous renseigner auprès d'un bibliothécaire pour connaître l'existence de moyens de recherche complémentaires spécifiques à certains outils tels que les horus ou les index. Une dernière chose, faites attention, assurez-vous d'avoir choisi un outil de recherche adapté à votre thématique. Le manque de résultats pertinents peut aussi venir de l'utilisation d'un outil de recherche inapproprié. Hey Fred, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Burger. Et salade ? Non. Burger, ouvrez la parenthèse, not salade, et potatoes, fermez la parenthèse. Pouens. On ne vous remont,orcferpez le